Shalom, shalom, foyer sur Christ et bienvenue à l'absodie de ce ventredi 24 mai 2024. L'absodie est écrite par le pasteur Christo Yaki Lomé et la lecture est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est le pouvoir sanctifiant de la parole. Hallelujah. Et le verset appris de Jean 15, versets 2 à 3 qui nous dit Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'immonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Hallelujah. Un pasteur Christ dit « Il n'y a pas un meilleur moyen de purifier le peuple de Dieu que de partager la parole avec eux. » Partager simplement la parole de Dieu. Un pasteur, par exemple, pourrait être préoccupé par le fait que certains membres de l'église ne vivent pas correctement. Ce qu'il doit faire, c'est de continuer à déclarer et enseigner la parole de Dieu et les gens seront purifiés. Notez que Jésus a dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » À mesure qu'ils écoutent la parole, elle purifiera leur esprit et les purifiera eux-mêmes. La parole a ce pouvoir sanctifiant. La Bible dit dans Ephésiens 5, versets 25 à 26 « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église, mais c'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau. » Alléluia. La parole de Dieu l'ave. C'est pourquoi, lorsque les gens vivent à l'église et écoutent la parole, ils ont l'impression d'être dans le meilleur endroit qu'ils soient. En écoutant la parole de Dieu, cela les purifie. C'est ce que la parole de Dieu fait à votre esprit. C'est pourquoi, lorsque la vraie parole de Dieu est enseignée dans une assemblée locale, les gens viendront toujours entendre ce message qui les purifie, les habilite et les inspire. Cela les pousserait même à devenir des gagneurs d'âmes. Car la parole fait de, des pécheurs, d'hommes, comme elle a fait pour les disciples. Matthieu 4, verset 19 Fin de la rhapsodie Alors la rhapsodie aujourd'hui, elle est très simple. Elle est courte, elle est concise, elle est précise. Il nous dit que la parole a un pouvoir particulier. Elle fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il nous parle de la puissance sanctificatrice ou de la puissance sanctifiante de la parole. Il nous explique que, lorsque la parole est prichée, elle sanctifie ceux à qui elle est prichée. Ce n'est pas étonnant que chaque fois que Jésus prêchait la parole, il avait des guérisons. Parce que quand tu écoutes la parole de Dieu, Abime nous dit que quand Jésus prêchait, le cœur des gens brûlait. Parce qu'il prêchait la vérité. Et lorsqu'on prêche la vérité, forcément, ton corps est nettoyé. Ton esprit est nettoyé. Tout est nettoyé. Ok ? Donc, c'est pour cela que ça crée des guérisons. Ça crée des guérisons non seulement de l'âme, mais du cœur. Ça crée des guérisons du corps aussi. Parce qu'elle est puissante. Elle est tellement puissante qu'elle a le pouvoir de créer, de trouver des guérisons, de créer des guérisons, pardon, du corps, de l'âme et du cœur. Ok ? Les personnes nous disent quelque chose d'important. Elles nous disent que dans une assemblée, si vous êtes parçois que vous voulez que vos membres vivent correctement, ce que vous devez faire, c'est enseigner la parole. Et pas n'importe laquelle. Pas la parole d'accusation. Pas la religion. Mais la vraie vérité des évangiles. La parole qui purifie. La parole qui brûle le cœur. Ok ? La parole que lorsque tu parles, les gens sont pressés d'aller à l'église pour t'entendre, pour t'écouter. C'est ça la parole de Dieu. C'est pour cela que les sacrificateurs n'aimaient pas Jésus, mais ils les piaient. Ils le suivaient pour l'écouter. Parce que la parole qu'ils disaient, les brûlent le cœur. La parole qu'ils disaient était importante. C'était intéressant d'entendre. Aujourd'hui, on voit que dans nos églises, les gens s'endortent, ils s'ennuient pendant qu'il y a des serments. Et on voit aussi que les personnes ne font que parler du péché. Le péché accuser le peuple. Le peuple pour lequel la Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation. Mais on ne veut que l'accuser. Le péché, le péché, le péché. Si les pasteurs prenaient leur temps pour saigner la parole comme ils se devaient, le chrétien n'allait pas chercher. Il n'allait même pas trouver le temps d'aller pécher. Parce que son cœur allait être restauré. Ok ? Le manque qu'il cherche là-bas, la peur qui est là-bas, le doute qui fait qu'il pêche, ça allait disparaître. Il allait avoir la soif de la parole à tel point que le péché ne serait même pas une priorité. Il allait oublier le péché. Il n'allait même pas faire attention au péché. Mais comme on ne fait que pécher, on ne fait qu'être conscient du péché alors qu'on est de la justice de Dieu, c'est pour cela que nos églises rencontrent beaucoup de débauches. Parce que la vraie parole n'est pas à prêcher. La parole sanctifie. Et ce n'est pas le sang qui sanctifie. Vous avez marqué, ce n'est pas le sang qui sanctifie. C'est la parole de Dieu qui sanctifie. Jésus a dit quoi ? Déjà, vous êtes sanctifiés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole sanctifie. Elle nettoie, elle purifie. Ok ? Elle nettoie, elle purifie. Qu'est-ce qu'elle sanctifie ? Vous savez, on est quitté en Égypte. Je veux dire qu'on est quitté dans le monde où on a été programmé pour l'échec. On a été programmé pour ne pas croire les vérités de Dieu. On a été programmé pour penser n'importe quel déchet. Pour parler des déchets. Donc quand on vient de la parole de Dieu, quand on vient de la présence de Dieu, quand on est en crise, on doit renouveler notre intelligence. Ok ? Et la parole est un des moyens les plus puissants pour pouvoir nous changer notre manière de penser. Pour pouvoir nettoyer ce qu'on avait avant. On ne veut déprogrammer ce qu'on a fait avant et remettre la mentalité du royaume. C'est pour cela qu'il faut la parole pour se nettoyer. Ok ? Ici, on parle du côté où quelqu'un vous parle la parole. À dire que votre pasteur ne vous purifie pas sa parole, pas la parole de Dieu. Mais on peut prendre la parole par nous-mêmes et nous-mêmes nous purifier. Comment ? Par la méditation. Par la programmation de foi. Par les prophéties. Même l'évangélisation, surtout l'évangélisation, nous purifie. Ok ? Donc il y a plusieurs moyens d'être purifiés. Il y a plusieurs moyens d'être sanctifiés. C'est-à-dire que sanctifiés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire nettoyer de toutes sortes de fortures, nettoyer de toutes sortes de manières de penser, nettoyer de toutes sortes de saletés spirituelles. Par exemple, tu as été blessé par un frère ou même par une soeur et tu sens que tu as la rancune dans ton cœur. Tu commences à méditer sur elle ou sur lui. Tu es fâché. Tu es en train d'être empoisonné. Donc tu pars dans la parole. Tu prends la parole de l'amour. Tu te prends pour te nettoyer. Tu prends ça, tu médites. Ça te nettoie le cœur. Ça t'enève le poison qui est en train de se créer là-bas. Afin que ton cœur soit libre pour pardonner et puis oublier. Parce que l'amour est ta nature. L'amour est aussi ton atmosphère de miracle en tant que chrétien. Vous voyez comment il est facile de se nettoyer, de se sanctifier et d'avoir des miracles. Ce n'est pas compliqué. La vie chrétienne n'est pas compliquée. C'est juste que beaucoup d'entre nous n'ont pas compris effectivement ce que la parole de Dieu nous dit. Quand Dieu dit, faites quelque chose, c'est que nous le faisons déjà. Automatiquement, naturellement. Il est dû de le faire pour que nous puissions être conscients et que nous le faisons intentionnellement. Pour que nous pouvons le répéter quand nous voulons. À n'importe quel moment que nous voulons. S'il nous demande de se sanctifier, c'est qu'on doit le faire. La vie nous dit que lui, Jésus, il s'est sanctifié pour nous. Il s'est sanctifié pour nous. C'est un processus que lui a dû passer. Donc s'il a dû le faire par sa parole, on peut le faire aussi par sa parole. Ok? La parole, l'Esprit de Dieu aussi sanctifie. Donc quand tu reçois en prière constamment, tu es sanctifié. Quand tu es dans la parole constamment, tu es sanctifié. Quand tu mènes les deux ensemble, c'est carrément un cocktail de puissance et de sanctification. Ok? Donc, frère et sois en Christ, il n'y a pas de meilleur moyen de purifier le peuple de Dieu que de le sanctifier par la parole. Si vous êtes un pasteur, bénissez votre peuple. Sanctifiez-le par la parole, par votre parole. Enseignez-le l'amour, la foi. Et c'est comme cela qu'ils seront sanctifiés. L'amour est un des moyens les plus puissants pour sanctifier n'importe quel enfant de Dieu. Quand tu lui parles de l'amour et qu'il reçoit l'amour de Dieu, il est automatiquement sanctifié. Il est automatiquement sanctifié. Ok? Donc, voilà. Parfois, nous nous parlons d'enseigner la parole de Dieu à les gens. Ça va les purifier. Je viens de parler de ça. Ça va les purifier. Ok? Maintenant, Dieu nous dit que vous avez déjà pu, à cause de la parole que je vous ai annoncée, n'oubliez pas qu'on n'est plus. On est des enfants de Dieu. On n'est plus. On est sain. Ok? On est sain. Mais on peut être empoisonné par les choses. On entend. On écoute. On fait des pleines. Donc, on doit chaque fois se nettoyer. Se nettoyer pour être constamment sanctifié. Ok? Au camp de la prière, Cher Père, Merci pour le pouvoir purificateur de ta parole. Elle me nettoie, Rénouvelle mon intelligence, Transforme ma vie, Et reprogramme mes pensées dans la direction de ta volonté parfaite pour ma vie. Ma pensée est reconditionnée pour une croissance surnaturelle, la prospérité et la santé divine. Au nom de Jésus. Amen. Soit ils sont en crise, passez une bonne journée. N'oubliez pas que la parole vous reprogramme pour épouser les pensées de votre âme dessus, pour rentrer dans la volonté parfaite de votre père. Ok? Nous avons notre école biblique de prospérité, qu'on appelle Monarche avec deux N, l'école des rois. Vous pouvez là-bas aller trouver des cours gratuits, bibliques et de prospérité. Ok? Non, n'hésitez pas aussi à nous contacter au cas où vous avez besoin d'informations sur ce qu'on fait ou comment nous joindre. Nous sommes LVI, les vérités de l'évangile. Nous sommes une communauté privée de chrétiens. Nous avons pour but de pouvoir, d'accélérer les chrétiens spirituellement et de leur montrer comment procéder leur héritage financier. Ok? Merci beaucoup à vous de m'avoir suivi. Soyez bénis. On se retrouve demain. Au revoir. Au revoir.